Les breaking news de Richard Garnier, journaliste de Radio Caraïbe International Selon une étude commandée par le ministère des affaires sociales d'Haïti, près de 207 000 enfants de moins de 15 ans travailleraient illégalement dans des conditions inacceptables, exploitées comme domestiques, dans des familles d'accueil. On les surnomme Richard Garnier, les restent avec. « On peut, on va dire que l'on ne va pas mettre de l'école. » Je pense que j'ai demandé ce que je suis là, je me suis dit qu'on était en l'école. Je suis dit que je suis là pour l'école. Je veux dire que je suis à l'école. Sous-titrage ST' 501 ... Dit ici, ces 300 enfants restent avec, mangent gratuitement, à leur faim, et bénéficient d'un suivi médical et psychologique. Le foyer, soutenu par des ONG, ne reçoit aucune aide de l'Etat haïtien pour combattre ce fléau ancré dans la société. Nous sommes un peuple issu de l'esclavage. Donc, du moment, du temps de l'esclavage, l'enfant de l'esclave était aussi esclave. Ça reste dans leur meurtre. On a changé de maître, du maître blanc au maître noir. Et c'est ça que nous disons, ce système ça a, c'est un système qui va appuyer le problème. On a fait une pétition, on a gagné presque plus de 12 500 membres qui étaient ici. Il y a une pétition qui dit qu'il n'y a pas d'accord avec ce système que c'est avec là. Et nous m'aiment pas de travail pour tous les membres de l'esclavage, pour nous voir si tout le monde est capable d'aller à l'école. Pour nous, il n'y a pas seulement de voir si tout le monde est capable d'aller à l'école. Si vous parlez de l'école, qu'il n'y a pas d'aller à 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 l'école. Si vous parlez de l'école, qu'il n'y a pas d'aller à l'école? Pour moi, je veux bien vivre, les filles, nous allons toujours demander. Idéalement, ce serait de voir tous les petits-enfants jouissent d'une bonne santé, peuvent jouer dans un climat de sécurité, vivre dans leur propre famille, protéger. Tous les petits-enfants vont à l'école, c'est ce que j'aimerais voir. Mais éradiquer ce phénomène n'est pas tâche aisée dans un pays, Haïti, très attaché à ses traditions solidaires, et où près de 60% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les breaking news de Richard Garnier, journaliste de Radio Caraïbe Internationale. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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